Jean Corcos pour Voix Plurielle Bonjour amis auditeurs, bonjour Rodolphe Oppenheimer. Bonjour Jean Corcos. Alors je suis très heureux de vous proposer cet entretien avec Rodolphe Oppenheimer, qui est un ami que je connais depuis de nombreuses années, et qui va nous parler d'un sujet vraiment original, puisqu'il s'agit de la renaissance d'une revue prestigieuse, La Nouvelle Équipe Française. Alors cette revue, apparue de 1943 à 1981, elle a été fondée par un écrivain, Robert Aron, et par Lucie Faure, la grand-mère de mon invité, et aussi l'épouse d'Edgar Faure, l'homme d'État qui a marqué la politique française pendant plusieurs décennies. Son premier numéro donc est paru à Alger en 1943, à l'époque capitale provisoire de la France libre, puis la revue a été publiée à Paris, à la Libération, pendant près de 40 ans, et elle a réuni les signatures les plus illustres. Alors je vais poser la première question, je crois qu'on peut se tutoyer Rodolphe, parce qu'on se connaît un petit peu. Donc Rodolphe, tu es par ton métier psychanalyste, psychothérapeute, tu as été aussi adjoint au maire d'une grande ville de la banlieue parisienne, donc très engagé en politique, mais ton engagement public le plus notable, ça a été la création du prix Edgar Faure du livre politique de l'année. C'est un événement marquant depuis 2007. Alors au-delà de la piété filiale, quelles sont les valeurs de tes grands-parents dont tu entretiens ainsi la flamme ? Alors mes grands-parents sont nés respectivement en 1908, l'un et l'autre, et se sont mariés à 21 ans. Edgar Faure était à un dîner, Lucie est donc meillère, elle était chaperonnée, et ils se rencontrent, et le lendemain Edgar Faure vient demander la main de Lucie, l'épouse, et ils partent pour faire leur voyage de noces en URSS, à la fin des années 20. Tout démarre de là, évidemment, pour moi, mais pour revenir à ta question, ce que je voulais dire par là, c'était que je pense qu'en un dîner, ils se sont compris sur des valeurs d'humanisme, sur des valeurs de république, sur des valeurs de la France, et sur tout un tas de choses que beaucoup auraient besoin aujourd'hui de retrouver sous les formes de plus nobles. Tout à fait. Alors, parle-nous de ta grand-mère, Lucie Faure. Alors, j'ai lu qu'elle a été décédée en 1977, donc tu ne l'as pratiquement pas connue. Alors, on va dire que consciemment, je ne l'ai pas connue. Maintenant, je pense que je l'ai quelque part, ou que je la connais beaucoup mieux que beaucoup de gens qui l'ont fréquentée, puisqu'elle fait évidemment partie de moi, et je crois beaucoup à ce qu'on appelle le transgénérationnel, c'est-à-dire finalement, non pas un discours avec les esprits, mais peut-être finalement une certaine forme de filiation, même si elle n'est pas d'un point de vue d'un discours socratique. Et dans la post-face de la revue, numéro 1 de la revue, tu évoques aussi ta mère. Alors, elle est disparue prématurément, et elle avait pris la relève de cette revue pendant quelques années. Et c'est pour ça que c'est très émouvant, parce que dans ce premier numéro, il y a à la fois ta signature, celle de ton père, d'après ce que j'ai compris, d'un de tes enfants, et il y a tout le souvenir de Lucie, donc ta grand-mère. Et j'ai trouvé aussi, donc parmi les articles qui ont été écrits, celui de Georges Paul-Angevin, donc c'est une ancienne ministre et députée, elle évoque un modeste lycée de la capitale, d'Inde à Paris, qui porte son nom finalement. Les élèves vont dans ce lycée Lucifort, ils ne savent pas qui c'était. Alors, dans l'ordre, parce que tu avais une très bonne question, en fait effectivement, donc 77 décède ma grand-mère, qui aura porté toute sa vie, donc les valeurs de ce qu'on appelait plutôt la NEF, l'acronyme de la nouvelle équipe française. Alors ce qui était quand même très intéressant chez Lucie, c'est qu'elle n'était pas, et en plus à l'époque, Madame Edgar Ford, mais elle était Lucie Ford, c'est-à-dire qu'elle avait une vie au-delà, je dirais, d'être, entre guillemets, uniquement l'épouse d'un ancien président du conseil, lui et de l'homme que l'on connaît. Donc à son décès, ma mère prend donc la suite, à mon avis plus par obligation, vraiment, que par choix, parce que je ne pense pas que ma mère avait vraiment du tout, du tout le temps, et le temps n'était pas forcément extensible à cette époque-là, on n'avait pas tout un tas de nouveaux médias. Donc elle fera ça jusqu'en 1981, et là donc, ça sera un peu l'abandon de la revue, et très longtemps après, j'ai eu l'idée de m'occuper de ça, et je repoussais effectivement, le prix de Garefort est remis une fois par an, comme tu l'as très gentiment précisé, il vise à couronner le meilleur ouvrage politique de l'année, et ça prend un temps qu'on n'a pas à estimer, à préparer, à organiser, et surtout à éviter les peaux de balanes de la vie et des organisations. Quant à Georges Paul-Angevin, avant tout, c'est une amie, donc je la salue si elle nous écoute, une femme de grande qualité, et effectivement, on a pu discuter, parce qu'évidemment, elle connaît bien cette circonscription, le 20e arrondissement, où se trouve, malgré tout, un collège qui se nomme Lucifor, dont je suis très fier, parce que c'est quand même une certaine forme de reconnaissance, que d'avoir au moins un collège à son. Tout à fait. Alors, Rodolphe Oppenheimer, pendant ses presque 40 ans d'existence, la nouvelle équipe française avait réuni des signatures prestigieuses, des gens de gauche comme de droite, du monde politique comme de la culture, je cite quelques noms, Pierre Mendes France, Jacques Chirac, François Mitterrand, Claude Roy, Philippe Solaire, Bernard-Henri Lévy, est-ce que tu penses possible de réunir à nouveau les meilleures plumes de sensibilité différentes avec le même esprit d'ouverture que tu as toujours eu d'ailleurs ? Alors, je dirais qu'effectivement, ce qui est grisant quand on regarde ces 40 années dont tu as parlé, c'est qu'effectivement, quand on lit par exemple Paul Valéry, Pierre Mendes France, Paul Éluard, tout à coup, il y a un sentiment de bonheur par la qualité des plumes, mais aussi un sentiment aussi de noblesse qui pourrait nous inviter à nous dire arrêtons-nous là, on ne va peut-être pas blasphémer des personnalités pareilles. Et donc, c'est pour ça que j'ai envisagé notre revue un peu sous un autre angle, parce que, comme tu as pu le voir, il y a des gens totalement inconnus du grand public, mais qui n'en font pas de mauvaise plume, au contraire. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, parce que, me semble-t-il, ça n'existe pas et ça n'a peut-être même jamais existé, on a donc des contributeurs, encore une fois, comme tu l'as dit, de droite comme de gauche, mais surtout même des gens apolitiques et de tous les métiers. On peut avoir un boucher, on peut avoir un charcutier, on peut avoir un ministre, et c'est moi, c'est cette transversalité que j'aime, que j'apprécie et qui donne, à mon sens, tout son corps à notre revue. Tout à fait. Alors, pour parler un peu de ce premier numéro, c'était un pavé impressionnant qui fait 346 pages avec des dizaines de signatures. Alors, il y a des gens célèbres, comme tu viens de le dire, beaucoup qui sont beaucoup moins connus, surtout, j'allais dire, tous les métiers, il y a des sportifs, il y a des écrivains, il y a des journalistes, il y a des acteurs de la société civile, avocats, juges, voilà. Et je dois dire aussi que j'ai eu l'honneur, grâce à toi, de participer à cette aventure. Et donc, c'est très, très, j'allais dire, ça fait très plaisir. Voilà, comment le dire ? C'était un très, très grand honneur pour moi de voir mon nom par ordre alphabétique juste avant celui d'un ministre, par exemple. Je n'aurais jamais imaginé que j'aurais cette chance-là. Est-ce que tu peux quand même citer quelques personnalités quand même plus connues qui ont écrit dans ce numéro ? Alors, effectivement, on a 87 auteurs. Tu as cité des importants, alors on va quand même donner le nom du ministre en exercice qui est juste après toi, qui est Julien de Normandie. on a des personnes comme Alain Juillet qui ont été des éminents patrons de la DGSE, mais surtout qui ont apporté la notion d'intelligence économique en France. On a Gabriel Elpern, on a des personnalités, je pense même à des proviseurs de lycées, de collèges, à des personnalités du monde de l'éducation totalement, je dirais, inconnues du grand public, mais dont les plumes quelque part fusent. Et encore une fois, j'aime beaucoup moi cette idée de personnalités qu'on ne voit pas toujours se battre sur les mêmes plateaux de télé. Néanmoins, on a aussi fait appel à des gens tout aussi sympathiques qu'on voit comme Najwa et la IT qui a une émission, l'ancienne ministre Najat Balobel-Kassem, je trouvais qu'elle avait été énormément agressée, en particulier quand elle a été ministre, on lui a prêté pique-pens, elle a fait l'objet de toutes les rumeurs les plus ingrates et les plus basses. Et moi, c'est une personnalité que je connais un petit peu, qui a toujours été excessivement sympathique, honnête, juste, donc je voulais au moins au minimum lui rendre cet honneur. Alors, pour bien situer dans quel esprit tu as construit ce numéro, donc tu avais demandé il y a environ un an, alors on était, j'allais dire en plein confinement, mais on est dans ce jour sans fin qui a commencé en février 2020, donc ça va faire deux ans, et le thème c'était quel est notre futur ? Alors, on imagine tout de suite qu'il y a un lien direct avec la période troublée donc de la pandémie, est-ce que les auteurs ont uniquement évoqué cette crise ou peut-être certains l'ont évoqué plus que d'autres ou ont carrément été à côté de ce sujet ? Ce qui me vient immédiatement à l'esprit quand tu évoques ça, bien sûr, beaucoup ont parlé de l'avant, du pendant, de l'après. Moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est un texte d'un avocat qui s'appelle Michael Sikakuse qui fait, je crois, six pages uniquement sur la voiture de demain. Et quelque part, je trouve ça formidable parce que, comme tu l'as rappelé, on est toujours touchés par la crise, on ne sait pas ce que demain nous réserve, mais le premier confinement avait quand même quelque chose de particulier, c'était qu'on ne savait vraiment pas du tout à quoi on a. Je ne dis pas qu'on sait tout loin de là, mais on a quand même un éclairage maintenant, malheureusement peut-être aussi, de deux ans. Et ce texte, donc, sur la voiture de demain, il m'a fait plaisir par la qualité, mais il m'a aussi fait sourire parce que je trouve ça formidable que recuit chez soi, on puisse penser à une voiture, évidemment, qui fait voyager et de demain, il est vraiment un texte très étoffé. Donc, pour te répondre, par chance, on n'a pas eu que des carnets intimes de la correspondance de comment passer d'une chambre à l'autre ou de la salle de demain à la cuisine. Notamment, j'invite les auditeurs à lire ton texte, Jean, justement, qui donne beaucoup d'espoir. C'est gentil. Alors, Rodolphe, votre PNH, parmi les contributions qui ont le plus collé à la crise du moment, moi, j'avais été frappé, donc, par la diversité des analyses. Pour citer quelques noms, François Elbron, qui a évoqué les lendemains économiques avec la lutte pour la survie de certaines entreprises, Edwin Gentier, qui a parlé d'une vision positive, celle du digital, et c'est vrai qu'avec le numérique, eh bien, il y a eu énormément de gens qui ont appris à travailler différemment. André Hichet a évoqué le retour des frontières. Philippe Belguer, il a exprimé ses craintes qu'on ait un traumatisme collectif. Alors, il y avait en creux un peu pour lui la critique de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Et puis, bon, bien sûr, tu as cité Najat Vallaud-Belkacet, mais c'est normal, c'est une personnalité de gauche et elle a plaidé pour une société plus solidaire. Donc, effectivement, beaucoup de facettes de ce gouvernement qui n'est pas fini ont été évoquées. Et moi, je voudrais parler d'une approche plus philosophique qui est le rapport au temps. Tu viens d'en parler en disant l'avant, le pendant et l'après. Et d'abord, ce titre est un peu frappant parce que c'est « Quel est notre futur ? » Ce n'est pas « Quel est notre avenir ? » Alors, je ne sais pas si dans ton esprit tu fais une distinction entre futur et avenir. Pourquoi avoir pris finalement ce terme futur ? Je le trouve plus futuriste. Oui, c'est peut-être plus abstrait. Quelque part, je pense qu'on repart un peu dans la science-fiction. Avenir, si on le prenait en deux mots, c'est ce qui serait « à venir ». Et le futur, finalement, c'est peut-être une projection plus lointaine. C'était peut-être à ce moment-là une façon d'essayer de faire sautre-mouton par rapport à la crise. Tout à fait. Alors, il y a une contribution remarquable qui est celle de Rhaïn Korsia, le grand rabbin de France, d'ailleurs, qui a été un des titulaires du prix Edgar Ford, si je m'en souviens bien, et qui a dit que dans le judaïsme, chaque nouvelle année était libre de toute hypothèque, exonérée du poids du passé. En fait, on ne commémore pas dans le judaïsme les événements du passé, mais on les revit. Et quand on les revit, on donne au passé un potentiel nouveau. Beaucoup plus modestement, j'avais écrit « L'avenir et le présent et le futur ne se suivent pas, mais sont liés ». Quelque part aussi, et je suis loin d'être un exégète du judaïsme, je me ventrais vraiment en le disant, je ne connais rien, mais je suis dit quelque part qu'on s'est un petit peu retrouvés sur ce terrain-là. Alors, il y a, par rapport à la première époque de la nouvelle équipe française, un défi qui n'existait pas à l'époque. Je parle des années, dont 40, 50, 60, c'est celui de la préservation de la planète. par exemple, Jacques Seguela a écrit un texte dynamique, plein d'optimisme. il a écrit « Et mon la terre, elle nous aimera ». Est-ce que tu peux citer peut-être d'autres personnes qui ont fait des contributions sur ce thème de l'environnement ? Je ne te cacherai pas que je ne les ai pas toutes en tête parce que je les ai reçues moi relativement tôt, peut-être pas il y a deux ans, mais il y a quand même plus d'un an et demi et comme tu le sais, je travaille déjà sur les prochains numéros, donc je te mentirai en te donnant des noms, mais je pense que nos lecteurs vont découvrir pas mal de gens. Alors, il y a Magali Barthès. Oui, mais il faut lui rendre hommage. Tout à fait, il faut lui rendre hommage parce qu'elle a mené aussi un très grand nombre d'interviews parce qu'on n'a pas cité des personnalités comme Elie Chouraki, des personnalités comme Légitimus, les trois frères, les inconnus, des gens quelque part qu'on n'imaginerait pas dans une revue, non pas qu'ils n'ont pas de niveau, au contraire, mais qui sont complètement d'un autre univers et qui ont donné aussi des pistes et qui ont été aussi également très sympathiques et donc tout ça a été mené par Magali Barthès et je voudrais quand même la remercier parce que c'est une pierre angulaire sans quoi notre revue ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis elle a une passion, c'est la préservation des peuples premiers, des peuples indigènes. Ça lui tient à cœur, elle en a parlé. Tout à fait, elle a interviewé quelqu'un qui n'est pas forcément connu par tout le grand public qui s'appelle Aubrey de Gray. Donc Aubrey, c'est un homme parce qu'on entend Aubrey, on imagine Aubrey. Et c'est vraiment une interview qu'il faut lire, c'est vraiment passionnant. J'ai relevé aussi bien sûr notre amie Caroline Haddad qui a fait une très très belle synthèse sur tous les défis de l'écologie. C'est un homme qui est d'ailleurs rédacteur ou rédactrice, je ne sais plus maintenant, je ne sais plus ce qu'est le droit de dire et de ne pas dire, mais en tout cas elle est rédacteur en chef adjoint de notre revue. De la revue, tout à fait, tout à fait. Et puis on peut citer, bon, il y a plein d'autres personnes qui ont parlé, mais on n'aura pas le temps de citer tous. Je vais juste une question. Bon, la préservation de la planète finalement, c'est une préoccupation première pour les nouvelles générations. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est un peu trop éloigné du débat de l'élection présidentielle justement ? On est sur des thématiques beaucoup moins sympas. Alors, moi je pense que ça devrait faire partie en tout cas du débat de l'élection présidentielle, mais ça devient souvent pour certains un peu un sujet valise, un sujet gadget, c'est-à-dire qu'il faut en parler parce que sinon on est mal vu quand on est présidentiable. Bien sûr. En même temps, qu'est-ce qu'on va faire je pense honnêtement et enfin des ennemis, mais je pense que les candidats n'en ont pas grand-chose à faire aujourd'hui en tout cas et on ne voit quand même pas grand-chose qui sont réellement posées de sérieux. Quand on parle des tris des poubelles, à l'arrivée, on a voir trois poubelles de trois couleurs différentes dans la peine, tout finit au même endroit. Alors, ce que je dis est simple mais je trouve que ça représente beaucoup. finalement, ce qui arrive donc le jour où on trouvera des avions qui n'auront pas le même taux de pollution ou des voitures. Les voitures, on avance. On commence. J'ai lu récemment qu'il y a un avion qui a fait un vol, je crois, Londres. Il y avait un seul passager, c'est un adolescent ou un jeune homme. Alors, effectivement, il a pour sa part fait part du plaisir et de l'émotion d'avoir un Boeing 747 747 que pour lui mais je veux quand même rappeler que pour la planète, enfin, je ne suis pas du tout un spécialiste mais je crois que le vol d'un Boeing 747, c'est qu'il y a une petite forêt qui est brûlée. Donc, je pense que c'est un sujet qui n'est pas du tout du tout pris au sérieux mais pour les personnes qui ont besoin d'électeurs, je pense qu'effectivement, c'est un bon sujet. Médiatiquement, ça rapporte des points. Ça rapporte des points mais on ne va pas au fond, finalement, on ne va pas trop au fond des sujets alors qu'effectivement, je prends, parce que c'est ça la différence entre une revue finalement et un plateau de télévision, c'est que dans une revue, on a le temps d'écrire, de prendre du recul, d'échanger. Je pense par exemple à Maude Fontenoy qui a parlé de son domaine qui sont les océans de l'importance pour notre planète des océans et c'est sûr qu'elle ne va pas dire la même chose comme tu dis qu'un politicien qui cherche surtout à glaner des voix. Alors, il y a un autre angle de vue par rapport à ce sujet du futur, c'est le rapport à l'histoire, à notre patrimoine, à la culture. Alors, j'ai noté le grand journaliste Yvan Levaille qui a évoqué sa propre trajectoire avec ses espoirs déçus, son anxiété pour l'avenir. Rachel Kahn qui dit on vit dans une société où la nuance, la culture, l'imagination ont perdu beaucoup de terrain. Patrick Bannon qui a dénoncé la montée des intégrismes, le retour vers le passé avec le puritanisme qui revient. Est-ce que par rapport à ces problèmes, les politiques sont vraiment conscients de ça ? Ces sujets, la culture, le patrimoine, est-ce que c'est vraiment bien intégré ou pas ? Parce que je sais que tu connais beaucoup plus d'hommes politiques que moi, je n'en connais pas directement. Alors, les hommes politiques, moi j'ai connu une certaine génération d'hommes politiques et une certaine génération qui est en train de par l'âge et de par les retraites en train de disparaître et je connais quelque part de moins en moins les nouveaux parlementaires puisque finalement il y a 5 ans c'est quand même à peu près tout le pays qui a tangué sa démocratie et je ne m'en plains pas. mais effectivement j'ai perdu beaucoup de contact avec des politiques on va dire en exercice. Donc après c'est comme tout après je pense que après une vie passée à Saint-Val-la-France il retourne vers des valeurs refuges non pas comme l'or mais plutôt comme la famille comme les amis et donc il quitte un peu la scène politique. Concernant les nouveaux politiques je ne les connais pas et ceux qui sont je dirais un petit peu enfin qui ont démarré à une autre époque je pense que pour les uns pour les autres ils continuent toujours un peu sur leur même ligne voilà après il y a les politiques pathologiques mais bon ça ferait l'objet d'une émission et puis on va essayer de séviter un petit peu les procès et tout ce qui va avec. Tout à fait Non mais je pensais parce que comme tu as eu effectivement des signatures connues pour ce premier numéro et on espère que ça va être la même chose pour les suivants je me dis mais sur quel thème faire plancher finalement des gens qui peuvent avoir des responsabilités politiques tu vois comme la culture ou l'éducation c'est quand même des sujets de fond là aussi au niveau de la présidentielle on en parle très peu quoi. Voilà on n'en parle pas parce qu'aujourd'hui ça ne fait pas monter ça ne fait pas monter ça ne fait pas monter les scores en tout cas en intention de vote et il ne faut jamais oublier que pour être financés les banques ou toute autre forme d'organisme veulent vraiment que les candidats fassent largement plus de 5% parce qu'évidemment entre les sondages et ce qui arrive après il faut quand même que les campagnes soient remboursées et sur ce thème là effectivement moi j'aurais aimé une clarification dans les programmes politiques beaucoup plus clairs et je trouve qu'il y a quand même assez de gens assez d'équipes assez de soi-disant experts partout pour qu'on puisse au moins avoir des programmes qui se tiennent là Alors dernière question un petit peu en relation avec le politique tu as cité tout à l'heure Gabrielle Alperne qui est une très brillante intellectuelle diplômée de Normale Sub docteur en philosophie qui a en plus travaillé dans les égences des textes religieux et elle écrit le futur sera hybride en nous donnant comme modèle un être mythique le centaure et elle dit que seul le mélange des disciplines des compétences des générations garantira à l'avenir alors j'ai remarqué aussi la diversité des origines et des contributeurs il y en a qui sont sans religion il y en a qui sont juifs comme le grand rabbin de France chrétiens musulmans voilà de droite de gauche quelque part c'est la c'est la plus belle des réponses à un triste candidat à cette élection qui veut nous imposer une identité fermée finalement parce que c'est ça un peu le danger qui nous menace c'est la société il y a pas mal de candidats qui sont qui sont des dangers puisque finalement sans doute se retrouveront-ils un jour et cela est sans doute déjà prévu et on voit aussi quelque chose dans notre revue qui fait sourire c'est cette idée toujours de parité et alors il se trouve qu'on a une immense parité qui n'est pas choisie quand je dis qu'elle n'est pas choisie c'est pas qu'on n'en veut pas c'est qu'elle s'est imposée par elle-même et pour moi c'est ça la vraie parité c'est-à-dire que l'idée de dire il faut un quota d'hommes de grands de petits de femmes de rouquins peu importe j'ai toujours trouvé ça totalement idiot cette idée de quota en revanche j'ai été très heureux de voir qu'à un moment je me suis dit mais il n'y aura pas d'hommes on posait des noms on ne mettait que des femmes alors évidemment on est arrivé à quelque chose de à peu près je ne sais plus je n'ai pas compté d'à peu près paritaire mais c'était agréable de voir et je tiens à le dire que voilà les femmes ont évidemment toute leur place et déjà quand on voit tous ces programmes on le dit on le répète on le dit on le répète tout à coup c'est peut-être finalement qu'on en doute je pense notamment ce qu'on ne l'a pas cité Ségolène Royal même si aujourd'hui ça paraît loin elle a quand même été qualifiée pour le deuxième tour de la présidentielle une présidentielle qu'elle aurait pu remporter et elle a fait un texte éminemment court à moi je me suis dit je ne vais pas le mettre et donc je lui ai fait remarquer mais qu'est-ce que le texte est court et elle m'a fait cette réponse mais qu'est-ce qu'il est dense et je trouvais que sa seule réponse méritait évidemment de mettre le texte de Ségolène Royal dans notre revue parmi les autres alors on va finir par quelques questions pratiques pour finir cet entretien d'abord comment fait-on pour se procurer la revue ? alors comme on dit dans les publicités on la trouve dans toutes les bonnes librairies à condition évidemment de la commander 48 heures à l'avance donc pour voir son libraire on demande la nouvelle équipe française aux éditions Ramsey ou alors on la commande en ligne ou là on la trouve à la FNAC chez les Furets sur Amazon et là on va mettre en place un système d'abonnement pour que nous puissions avoir des commandes pour que les gens qui sont intéressés par cela la reçoivent automatiquement je vais quand même annoncer le prochain thème qui va sortir puisque c'est important après un thème aussi fort que quel est notre futur c'est qu'est-ce que le courage ça sera donc le prochain thème qu'est-ce que le courage donc on va voir un peu déjà qui est courageux parce que moi je ne veux pas faire du bisounours je veux vraiment que les gens donnent ce qu'ils ont et que ceux qui ne veulent pas participer ne le fassent pas et je ne suis pas là pour recruter mais je dirais que toutes les forces suivives du pays à partir du moment où elles sont démocrates et progressistes sont les bienveux et ce numéro doit paraître quand alors ? au mois de juin à peu près au mois de juin d'accord et l'idée c'est que les contributeurs par définition sont complètement renouvelés il peut y avoir les mêmes qui reviennent alors complètement non ce qu'on va faire c'est que comme tu l'avais si bien dit c'est pas une revue pour le moment c'est un pavé alors c'est une chance pour ceux qui l'ont parce qu'il y a énormément de textes il y a beaucoup de lectures par exemple qu'il ne peut être posté que par Colissimo parce qu'il ne rentre pas dans une boîte aux lettres donc on va donc garder une équipe et on aura dans chaque numéro des invités qui eux changent très bien très bien et bien merci beaucoup Rodolphe OpenMR j'espère que cet entretien donnera envie à nos auditeurs d'abord de commander cette revue et d'échanger là-dessus parce que je crois que c'est une initiative tout à fait originale on est dans un temps de clivage d'affrontement les gens ne se parlent plus ou s'insultent sur les réseaux sociaux et avoir réuni d'aussi belles plumes ensemble avec toute cette variété de personnalités c'était remarquable merci Rodolphe OpenMR merci amis auditeurs de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission au revoir Jean Corcos pour Voix Plurielle